Je trouve que ton père il a vachement changé depuis qu'il est revenu à Brookhaven. Ah ouais ? Pourquoi tu dis ça ? Bah ça fait des années qu'on est meilleure amie, je connais ta vie par cœur et je me rappelle quand on était petit, ton père il était jamais là. Non t'as raison c'est vrai, depuis qu'il est revenu à Brookhaven j'ai l'impression qu'il... Enfin ça fait 2-3 mois, il vient à mes rendez-vous, il surveille mes notes, il fait attention à ce que je fais. Alors que quand j'étais petite, franchement il était jamais à la maison. On a coté au moins, je trouve que ma mère elle est quand même mieux épanouie quand il est pas là. Ouais ouais, et y'a pas que ça, je trouve qu'il s'est quand même bien repris en main parce qu'il avait pas de travail. Enfin j'ai désolé hein mais ton daron on aurait dit un gros schlag alors que maintenant il va des entretiens d'embauche, il trouve des petits travails, c'est génial. J'ai tellement pas l'habitude qu'il est revenu dans ma vie que c'est vrai que c'est un peu bizarre. Mais j'ai pas honte en tout cas de sortir maintenant avec lui, il s'habille bien, il fait très attention. Franchement je suis quand même vraiment contente. C'est cool que tu lui as donné une deuxième chance. Tu vas un petit peu vite quand même avec ta deuxième chance hein. C'est pas parce qu'il est revenu depuis 2 mois que j'oublie pas toutes ces années où il m'a abandonné et encore avant quand il était là mais pas vraiment là. Ouais t'as pas tort mais change de sujet là un petit peu parce que bon hein, dis voir t'as déjà choisi dans quelle école que tu voudrais aller là parce qu'on arrive en fin d'année. Moi j'ai déjà fait mes souhaits et je pense que je vais aller dans l'école de mode de Brookhaven. Je veux trop devenir styliste moi, les Blackpink en plus. C'est cool parce que t'es vachement ambitieuse. Devenir styliste ok mais pour les Blackpink je te souhaite bonne chance, bon courage. Bon bah moi écoute hein, j'ai pas changé d'avis. Je veux toujours aller dans cette école d'art que j'ai mis sur ma liste de souhaits. Ah non mais dis pas ça parce que cette école d'art elle est pas à Brookhaven. Ça veut dire que tu vas devoir aller à l'autre bout de la planète. Ouais mais tu sais c'est l'école d'art. Franchement c'est là où je voulais aller depuis que je suis toute petite. Il y a tous ces gens que je kiffe qui sont allés dans cette école d'art. Toutes ces célébrités etc. C'est des gens qui ont fait de belles peintures. Moi il faut que j'aille dans cette école. C'est vraiment très très important mais ça n'empêche pas qu'on pourra continuer à se voir. Et puis bon hein, c'est des études qui durent seulement 15 ans. Donc au bout de 15 ans je pense que je reviendrai à Brookhaven. Non mais ça va pas 15 ans, 15 ans d'études mais ça va pas ta tête. Il faut profiter de la vie aussi. Non mais moi je te propose, reste à Brookhaven. Ici t'as aussi une école d'art. Et non c'est une école d'art en plus c'est 5 ans d'études. Et puis au moins on pourra rester ensemble. Et puis il y a ton père aussi ici. Et puis il y a ta mère aussi. Pense à elle. Enfin pense sur toi moi quand même. Wow je trouve que tu prends tout ça un peu trop à coeur. Mais tu sais c'est mon avenir et je suis décidée pour aller dans cette école d'art. En plus la semaine prochaine j'ai un rendez-vous, un entretien à cette école. Et du coup je vais essayer de passer l'entretien. Donc bon en attendant je préfère pas trop être contente. Je préfère attendre l'entretien et voir si je suis prise ou pas. Et puis bon vous allez très bien vous en sortir sans moi. Ne vous inquiétez pas. Bonjour Hollande. Bonjour monsieur le père de ma meilleure amie. Je t'en prie appelle moi Mario s'il te plaît parce que ça me fait vieillir quand même. D'accord ok c'est un peu bizarre mais d'accord Marius. Donc tu as pu discuter avec ma fille ? Bien sûr j'étais avec Lucie toute l'après-midi mais les nouvelles elles sont vraiment pas bonnes. Tu dis de mauvaises nouvelles. Dis-moi tout Hollande je t'écoute. Et bien sachez-le, sachez-le très fort que votre fille Lucie souhaite toujours aller dans son école d'art à l'autre bout de la planète. Et on va pas la voir pendant 15 ans vous vous rendez compte quand même. Vous êtes son père Marius. Interdisez-lui d'aller dans cette école s'il vous plaît. Faites quelque chose. Ça perd l'hippopette de fesses. J'ai quand même fait tout mon possible pour venir à Brookhaven. Pour me ranger dans une vie exemplaire. J'ai même trouvé un travail à la librairie du coin. J'ai arrêté de fumer et de manger des bonbons. Et elle va partir. J'aurais fait tout ça pour rien. Ouais enfin je trouve que vous exagérez un peu. N'oubliez pas que c'est moi sa meilleure amie quand même. Et moi je suis restée avec elle pendant presque toute sa vie. Et elle va partir. Elle va me laisser tomber. Je vais être dépressive. Y'a que elle qui veut être mon amie. J'ai pas d'autre amie à part elle. Comment je vais faire ? Il ne faut pas que nous nous laissions nous faire abattre. Nous allons trouver une solution. Roland. Une solution. Il faut que l'on réfléchisse à un plan. Et si on la tuait comme ça au moins elle restera Brookhaven toute sa vie ? Non mais t'es malade Roland. On va pas tuer ma fille voyons. Le but c'est qu'elle reste ici et qu'elle a envie. Non mais vraiment t'es pas fute-fute. Je ne comprends vraiment pas ma fille. Pourquoi elle est amie avec toi ? Mais bref. Trouvons une solution intéressante. Et tout sauf tuer ma fille. D'accord ? Et genre si on la kidnappait et on la mettait dans une cave, dans un sous-sol ou même dans un grenier et on la garde toute sa vie avec nous ? Toi t'as vraiment un pet au casque. Tu devrais aller voir une psy. On va pas faire ça. Je vais pas kidnapper ma propre fille. En plus si c'est pour qu'après elle nous déteste ça ne nous sert à rien. Il faut qu'on retrouve une solution qui ne l'impacte pas réellement sa relation avec nous mais qui fait qu'elle va rester à Brookhaven. Donc réfléchissons. Si elle veut partir de Brookhaven c'est pour aller à son école d'art. D'accord ? Mais du coup on a qu'à saboter son entrée dans cette école. Qu'est-ce que tu en penses ? Mais vous avez raison monsieur. En plus elle m'a parlé que la semaine prochaine elle avait un entretien avec cette école et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose là-dessus. Brookha ! J'ai une idée. On la tue c'est ça ? Si tu continues Roland c'est moi qui vais te tuer. Non on va pas assassiner ma fille. Non mais ça va pas ta tête. Si elle doit partir à son entretien il faut qu'elle ait des papiers. Et ces papiers c'est sa carte d'identité. Si on lui dérobe sa carte d'identité elle ne pourra pas aller à l'entretien car elle ne pourra pas prouver son identité. Donc le but de ce plan est de lui voler sa carte d'identité avant son entretien. Mais c'est une méga idée vous êtes trop intelligents mais comment on va faire pour lui voler sa carte d'identité ? C'est pas compliqué tu passes tellement ta vie chez elle j'ai l'impression qu'en limite tu habites chez ma fille. Donc ce que tu vas faire c'est que tu vas aller chez elle je sais pas moi faire un truc de fille là les pyjamas parties je sais pas quoi. Et tu lui prends dans son portefeuille sa carte d'identité. Il faut que tu le fasses ça maintenant comme ça elle fera pas le lien entre maintenant et la semaine prochaine d'accord ? D'accord monsieur bah je vais faire ça. Je vais voler sa carte d'identité et en plus j'aurai un truc à elle pour chez moi. Non mais t'es vraiment bizarre va vraiment consulter un psychologue. Trop bien cette soirée pour le parti. Ouais enfin je dirais plutôt une jacuzzi partie parce que c'est pas vraiment une piscine. Par contre tu devrais t'asseoir en face de moi comme ça tu verrais la belle vue sur Brookhaven. Oh ouais bah si tu insistes hein. Ouais c'est vrai que c'est plutôt joli ce soir Brookhaven. J'ai une petite envie d'aller uriner. Ouais bah s'il te plaît cette fois-ci fais pas pipi dans mon jacuzzi hein va aux toilettes hein vraiment hein parce que ma mère elle s'était énervée et c'était vraiment pas bien. Ok bah te retourne surtout pas hein je vais aller faire pipi. Je reviens. Elle est vraiment bizarre mais bon ça j'ai l'habitude. C'est pas moi mes amis pour rien elle me fait tellement rire mais elle est quand même très bizarre. Bon elle est où sa carte d'identité là ? Ah il y a son portefeuille je crois par là ok. Ah c'est bon j'ai trouvé sa carte d'identité mais est-ce que moi est-ce que je vais pouvoir la mettre ? Faut que j'embarque avec moi comme ça elle la trouvera jamais mais je sais pas où la mettre. Oh mon dieu où est-ce que... Qu'est-ce que je vais en faire ? Pas grave je vais la mettre dans mon slip. Hop allez dans mon slip. J'y reviens avant qu'elle se doute de quelque chose. Et me revoilà je suis juste allée faire un pipi. C'est bizarre je t'ai pas entendu tirer la chasse d'eau pourtant. En fait mon pipi il est tellement pur que c'est comme de l'eau donc j'ai pas besoin de tirer la chasse d'eau. Ok mais attends ça veut dire que c'est tellement pur que tu t'es même pas essuyée avec du papier hygiénique et t'es revenue dans le jacuzzi. Ah non non moi je reste pas dans le jacuzzi hein. Bah ouais mais tu devrais parce que mon pipi est trop bon pour la peau. Non 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 mais non 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 non. C'est où ? Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'elle est ? Elle est où ? Oh mon dieu où est-ce qu'elle est ? Non mais qu'est-ce que tu as ? Tu es hystérique faut que tu te poses. Viens t'asseoir à côté de moi là on va discuter un petit peu. Non 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 je peux pas je... 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 je suis... Demain j'ai mon examen il faut que je prenne très très tôt le train et je trouve pas ma carte d'identité. J'en ai besoin pour mon entretien comment je vais faire ? Non mais déstresse, je suis sûre que tu l'as mis quelque part dans le coin, tu vas la retrouver, t'inquiète pas. Non mais j'ai déjà cherché partout, dans toute ma chambre, dans toute la maison, j'ai tout retourné, je la trouve pas, il faut que je prépare mes documents pour demain, comment je vais faire ? Non mais t'inquiète pas, je vais t'aider Lucie, je vais t'aider, on va la retrouver d'accord ? Merci beaucoup, merci, ça se voit que t'es vraiment ma meilleure amie. On va tout retourner encore une deuxième fois dans ma baraque, elle est obligée quelque part ici, c'est obligée, elle est là. Comment j'ai pu rater ça ? On a cherché toute la nuit, toute la journée, j'ai raté mon train et on a même pas retrouvé ma carte d'identité, j'ai raté mon entretien pour aller dans la meilleure école, celle que je voulais depuis que j'étais toute petite. Non mais t'inquiète pas ma chérie, ça va aller, c'est peut-être pas l'école dans laquelle tu iras, mais t'inquiète pas, l'école à Brookhaven, elle est tellement bien aussi. Je vais jouer à l'école, la meilleure ! C'est pas grave, Lucie, pleure, ça ira mieux après, tu te sentiras mieux, pleure, toutes les larmes de ton corps. Mais j'ai même plus de larmes qui coudent, j'ai plus d'eau dans mon corps, je suis déshydratée, est-ce que tu peux aller me chercher un verre d'eau, s'il te plaît, Roland ? S'il te plaît ? Bah oui, bien sûr, je vais aller chercher ton eau tout de suite, j'arrive. Mamie, elle est fichue, mamie ! Hein ? Mais c'est mon téléphone ? Non, c'est pas mon téléphone. Ah, mais c'est le téléphone de Roland ? Bon, je devrais pas regarder, mais... Quoi ? Mais pourquoi il y a marqué Marius dessus ? C'est le prénom de mon père ? Mais... Trop bizarre. Il n'y a pas 46 Marius, c'est obligé, c'est mon père, je vais aller voir ce qu'il veut, c'est trop bizarre. Pourquoi ma meilleure amie, elle envoie des messages à mon père ? Enfin, pourquoi mon père a envoyé un message à Roland ? Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus ? Hein ? Quoi ? Est-ce que... Est-ce que notre plan a fonctionné ? Est-ce que ma fille a raté son entretien à l'école d'art ? Quoi ? Mais c'est quoi ce bordel ? Je suis là, je t'ai ramenée... T'ai ramenée de l'eau. Mais comment t'as pu me faire ça ? Attends, comment ça, comment j'ai pu te faire ça ? Tu m'as demandé d'aller te chercher de l'eau, donc je suis juste allée te chercher de l'eau. Mais non, je parle pas de l'eau, je m'en fous de ton eau, là ! Je te parle de comment vous avez pu faire ça avec mon père. Mais de quoi tu parles ? Faire un truc avec ton père, je suis désolée, mais moi j'aime pas trop les vieux, c'est pas mon délire. Moi je préfère, c'est les jeunes de mon âge. Là, tu le fais vraiment exprès. Non, j'ai vu le message que mon père t'a envoyé, comme quoi tu m'aurais fait saboter. Mon entretien, c'est toi qui as pris ma carte d'identité, c'est ça ? Avoue, j'ai les preuves, j'ai tout vu sur ton téléphone. Oh mon Dieu, tu connais la vérité ! Toi et mon père, plus jamais je veux vous revoir, je veux plus vous avoir dans ma vie, dégage ! Non mais attends, laisse-moi t'expliquer, c'est parce que ton père et moi, on t'aime tellement qu'on veut pas que tu parles de Brookhaven, c'est pour ça qu'on a fait ça, c'est parce qu'on t'aime, on t'aime Lucie ! Non, c'est faux, je peux pas croire ça, vous êtes juste des égoïstes, et vous pensez juste à vous, si vous m'aimez vraiment, vous m'auriez laissé faire ce que je veux de ma vie, et vous m'auriez pas mis des bâtons dans les roues, je veux plus rien entendre, maintenant tu dégages, et tu diras à mon père que je l'ai bloqué sur mon téléphone. Allez, ou sinon j'appelle la police ! Non, non, tu peux pas faire ça, en plus, regarde, je t'ai ramené de l'eau ! Ah, non, arrête, arrête, s'il te plaît ! Ouais, ouais, c'est ça, barre-toi avant que je te chope avec ma serpière, espèce de pauvre tâche ! Ah mais, mais elle est folle, elle est dingue ! Dans la vie, faut se débarrasser des personnes toxiques, ça me fait un peu mal au cœur, mais je pense que c'est mieux comme ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501